le samedi 26 et j'ai participé avec le magasin le pape et la haute route à une sortie de 108 km donc là comme on voit donc c'était vraiment il y avait un excellent groupe une super ambiance on était 16 cyclistes là on me voit passer avec le vélo rouge là le propel la sortie était plutôt technique pour moi parce qu'il y a quand même pas mal de montées plutôt raides c'était assez vallonné au final on a dépassé les 1090 m c'est pas énorme sur 100 km mais pour moi c'était quand même techniquement assez difficile le vélo comme si vous êtes abonné à la chaîne en fait le vélo est quand même relativement neuf donc j'ai j'ai pas du tout fait de sortie longue donc c'était vraiment la première sortie longue il y avait un niveau assez impressionnant en fait dans ce groupe j'ai trouvé donc ça allait relativement vite donc on a roulé beaucoup de fois en peloton donc c'est l'avantage ça a permis de un peu de se reposer quelques fois j'ai pris la tête voilà donc là où il groupe quelques fois je j'ai pris la tête pour voir etc là c'est là où je pense que j'ai laissé pas mal de deux points de deux points d'énergie dans le dans ces moments là donc là on repartait donc c'était après la pause donc il y avait c'était donc très bien organisé on faisait donc le parcours on est monté donc pour ceux qui connaissent jusque vers l'île d'adam donc c'est enfin ça ça fait une balade du centre de paris donc au milieu de tout ça on se retrouve un petit café pour récupérer donc là vous voyez la trace donc on est monté jusqu'en haut de l'île d'adam donc la petite trace sur sartrouille c'est parce que c'est là où j'habite donc comme je disais les côtes voilà donc on voit sacrée montée de temps en temps bon il fallait il fallait se donner au début il n'y avait pas de problème mais passé je crois c'était les 70e kilomètres là j'ai commencé à peiner donc juste avant moi je suis venu en vélo donc de sartrouille au magasin donc ça m'a rajouté 17 kilomètres voilà plus après le retour à se faire donc au total ça m'a quand même fait une sortie de 120 kilomètres donc là vous voyez les montées comme ça là on me voit là donc sur la droite là on voit avec le maillot vert et le vélo rouge là tout de suite à droite donc j'essayais de rester voilà avec la fatigue donc ce que je faisais c'est que j'essayais de de coller au maximum en fait les gens pour éviter de enfin pour bénéficier de l'expiration éviter d'être toujours plein vent et ne pas non plus trop trop m'épuiser là vous voyez à peu près donc le rythme était quand même sympa il y avait un peu de vent mais très très peu au final ce qui était vraiment cool c'est qu'il y avait le soleil et tout ça c'était vraiment génial très très beau temps moi personnellement ça m'intéressait de me faire un 100 km parce qu'après à part en triathlon je me fais des des sorties de 90 km en mode course sans drafting ni rien là ça me permettait de rouler un peu comme à longchamps c'est à dire en mode en poloton mais surtout de de profiter de cyclistes aguerris donc énormément de plaisir sur cette sortie c'était un bon gros morceau pour moi donc si on passe au bilan donc on a fait 120 km 1093 m de D+, 5h09 donc une bonne demi-journée passer sur le vélo je suis très content parce que j'ai vraiment eu zéro blessure le vélo est vraiment super bien réglé énormément de plaisir sur le guidon c'est vraiment génial donc côté cardio 146 bpm et une vitesse moyenne de 23,4 km heure donc ça c'est en moyenne après j'ai regardé dans la partie où c'était relativement plat parce que c'était quand même enfin il y avait plus dénivelé mais quand j'ai pris la boucle enfin la partie entre de la du cinquantième kilomètre à 80 donc en plein milieu et j'ai vu qu'on roulait autour des 26 km heure par contre au niveau ppm je suis à 155 bpm donc je suis pas au max mais le but c'était pas non plus de rouler au max mais ça montre que c'était pas évident pour moi donc à la fin j'avais vraiment les jambes enfin j'avais quasiment plus rien dans les jambes vraiment je peinais dans chaque montée donc c'est là où je me dis ok donc là si demain j'ai l'attaqué des cols ou quoi il va falloir vraiment que je m'entraîne parce que grimper là on n'était pas sur des cols on ne grimpait pas pendant plusieurs kilomètres mais ça grimpait relativement lentement mais c'était assez constant et donc là je vois tout de suite les points faibles de mon niveau actuel et vous voyez maintenant donc le dénivelé donc il y a eu une première grosse partie là au 40ème kilomètre donc qui était vraiment importante le reste est relativement vallonné mais ça va pas chercher très très loin par contre il fallait vraiment s'accrocher et bah forcément au bout de 3h30, 4h de vélo même si je me suis bien alimenté, si j'ai bien bu etc il y avait quand même une fatigue derrière parce que je sortais d'une semaine d'un bon rhume comme il faut et bon bah forcément je l'ai un peu payé sur la fin donc après j'ai coupé pour rentrer vers Sartrouville il me restait une dizaine de kilomètres j'avais déjà 110 kilomètres au compteur du coup bah je vais remercier l'équipe et voilà donc j'espère que ce récit vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis ciao merci